bonjour à tous déco de pépettes aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de action et puis nose je suis allé hier donc il en était le 9 aujourd'hui on est le 10 octobre alors chez action j'ai trouvé des petites choses de de noël et puis des autres petites papioles je vais commencer tout de suite alors j'ai trouvé déjà ce pied là pour mon smartphone et ça a l'air d'être pas trop mal ça en tout cas ça colle bien sur mon support de tapis c'est avec des ventouses en dessous avec une ventouse en dessous comme ça ben écoutez je trouve que c'est pas mal on peut le tourner un petit peu le faire pivoter un petit peu dans tous les sens ben écoutez je le trouve pas mal on verra bien l'usage mais pour le moment j'essaye et ça a l'air d'aller pas mal après j'ai racheté des petits candy cannes comme ça pour faire des déco de noël pour l'atelier voilà donc on prépare noël à mon atelier aussi que je donne des petites idées aux dames j'ai acheté ces fleurs là je sais pas si vous allez vraiment voir ce que ça peut être des reflets j'ai pris ces fleurs là genre de sépia mais couleur or je trouve joli j'en ai pris deux boîtes par contre je m'excuse pas pouvoir vous donner les prix je ne retrouve plus mon ticket de caisse je ne sais pas si je l'ai oublié sur les caisses là bas je ne trouve plus alors je suis désolé pour les prix mais je pense que vous connaissez c'est des choses qui sont vues déjà j'ai pris aussi en blanc comme ça voilà aussi deux boîtes comme ça j'ai pris de la corde en jute comme ça parce que à l'atelier je vais leur faire faire un calendrier de l'avant et tous les petits sacs de calendrier de l'avant vont être fermés avec des de la corde de jute comme ça voilà ça après j'ai pris ces petites boules là mais ça c'est pas pour l'atelier c'est pour moi perso parce qu'à chaque fois que j'y allais je ne les trouvais pas je voyais beaucoup de vidéos qui montraient ces petites boules là avec des petites tiges derrière j'en ai trouvé ben deux on va dire ça fait un peu beige oui ivoire même peut-être plutôt couleur ivoire et puis cela j'en ai pris trois boîtes comme cela d'abord j'ai pris ce qu'il y avait dans les rayons donc alors les cinq boîtes j'ai pris les cinq boîtes il n'y avait que ça je sais pas s'il ya d'autres couleurs mais moi j'ai tout j'ai eu ceux là ceux là sont un peu couleur god ouais god voilà cela j'ai trouvé ça aussi des petites épingles comme ça alors eux ils appellent ça des broches pour châles et moi je me rappelle quand j'étais enfant je veux j'avais une jupe c'était un kilt et ma mère me mettait ça après mon kit les petites épingles comme ça a quitté spécial pour les kits pour les petites jupes moi j'ai trouvé ça rigolo je me rappelais de ça et je me dis tiens pour faire les créas ça pourrait être bien alors voilà ceci après j'ai trouvé des feuilles comme ça pour les créas de noël donc j'ai trouvé un seul paquet dans cette forme de feuilles un peu ovale et puis ceci ça fait plutôt feuilles de chêne la seule si j'en ai trouvé deux paquets et encore c'est mon fils qui me les a trouvés quelques mois je n'avais même pas vu j'étais tellement dans nous enfouis dans les autres trucs j'ai pris une bombe de colle comme ça pour ça c'est pareil vous connaissez mais elle colle vraiment bien moi je suis je fais beaucoup de petites raies avec ça et je mets beaucoup de paillettes des choses comme ça je vous assure que les paillettes qui tiennent bien avec ça voilà j'ai pris des petits rubans adhésifs comme ça avec des petits strass alors ça c'est pour l'atelier là j'en ai pris un noir et puis trois couleurs or et puis après c'était déjà révolu des couleurs argent des choses comme ça il n'y avait pas il n'y avait que c'est ces deux couleurs là noir et argent j'ai pris quand même et puis j'ai été contente j'ai trouvé aussi de la dentelle la dentelle alors j'ai trouvé ce modèle ci ce modèle là bon puis celui là il y en a cinq mètres celui ci aussi cinq mètres en couleur écrue voilà toujours en couleur écrue j'ai trouvé celle ci 5 mètres aussi et celle ci qui est beaucoup plus large elle est très très large ici celle là il n'a que 2 mètres voilà j'en ai trouvé de la blanche comme ça donc ça pareil 5 mètres et j'en ai trouvé de la grise j'aurais bien voulu en trouver plusieurs en gris mais celle ci en grise je n'ai pas trouvé d'autres voilà pour les dentelles j'étais contente parce que les dentelles c'est pareil quand j'y vais je n'en trouve jamais ou très rarement après j'ai trouvé un chemin de table comme ça couleur argenté mais c'est pas pour du tout enfin un chemin de table c'est pour en faire des créas je vais faire ça aussi pour l'atelier alors là aussi ça fait 35 cm de large sur deux mètres de long je trouvais joli mais il y avait que des couleurs argenté il n'y avait pas d'autres couleurs je sais pas s'il ya d'autres couleurs et moi j'ai trouvé que celui ci j'ai pris des papiers comme ça glitter que vous connaissez vous avez déjà vu donc j'en ai pris trois paquets comme ça dedans il y a plusieurs couleurs il y a de or de l'argent du noir il y a toutes les couleurs donc j'en ai pris trois parce que ça va être pour l'atelier aussi et j'ai pris un comme ça miroir c'est tout un seul en miroir il y avait aussi un holographique là mais non j'ai pas fait j'aimais pas du tout et puis après j'ai pris des bombes de couleur or j'en ai pris deux j'ai pris aussi deux couleurs argent mais ça je crois que c'était dans les deux euros et quelques les bombes voilà ça pour les les bombes de peinture et puis après j'ai pris une petite travailleuse comme ceci une petite boîte à couture comme ceci voilà mais ça je vais là je peux la laisser comme ça je vais la customiser un peu je vais je vais déjà la repeindre et puis la customiser voilà comment ça se présente dedans comme ça petite travailleuse je vais tout démonter et tout repeindre et puis je vais l'habiller de tissu mettre de la dentelle des choses comme ça voilà pour ça et puis après moi j'ai acheté des sacs poubelles pour l'atelier voilà un produit vaisselle parce qu'on boit toujours un petit thé cappuccino petit dessert café voilà voilà pour ce qui est chez action et puis après j'ai été chez nos alors chez nos j'ai trouvé ce petit seau avec des petits accessoires dedans une petite pelle un petit râteau c'est à dire c'est fini la plage mais moi c'est pas pour elle c'est pas pour la plage c'est pour ma petite fille quand elle vient à la maison pour jouer dans le bain voilà donc j'ai pris ça alors par contre ça je sais plus s'il y a le prix après house le prix c'était 1,99€ le petit le petit seau avec 9 petites pièces d'accessoires dedans voilà ça j'ai trouvé un cahier un cahier comme ça avec des gros carreaux c'est parce que à l'atelier je leur ai tous préparé des cahiers de broderie et donc tous les points de broderie je on va les mettre dans des petits cahiers comme ça avec les petites photocopies à côté qu'est ce que le point de chaînette qu'est ce qui est le point de comme feston et tout ça voilà un petit cahier j'ai payé ça 39 centimes voilà j'en ai pris plusieurs parce que vu qu'on est plus voilà après j'ai trouvé des petites pinces comme ça voilà les petites pinces comme ça donc celle ci ça fait un petit peu avec des petits losanges et celle ci c'est avec des petites gouttes et cette petite pinces là on se présente comme ça alors si par exemple vous faites des petits tags là je fais ça vite fait ainsi sur une feuille de d'imprimante c'est pas là ben vous pouvez faire des petits trous en haut de votre petit tag et ça fait comme une petite goutte après vous pouvez mettre par exemple un petit nuage comme là j'ai fait récupérer parce que le petit bec là il s'ouvre et vous faites tomber toutes les petites choses que vous avez perforé et voilà et après vous pouvez venir les coller en soit un petit nuage et ça peut faire comme si il pleuvait voilà donc pour cette petite perfo là alors ces petites perfo là je les ai payé 99 centimes la petite perfo voilà donc j'aurais bien aimé en trouver plusieurs mais j'ai trouvé que deux modèles moi déjà dans d'autres marques qui ne sont pas des comme ça j'ai déjà le rond l'étoile la fleur le coeur et le petit rond qui se trouve ici aussi mais c'est pas dans ces marques là ça n'a rien à voir voilà et puis j'ai trouvé celle ci comme je disais ça fait sorte de petit losange et c'est pareil ça vous donne toujours pour faire le petit trou en haut de votre tag ou d'autres choses et ça vous fait des mini petits losange comme ça j'ai trouvé ça bien moi je sais que ces petites pinces là je m'en sers assez souvent alors c'est pour ça j'étais contente d'en trouver mais je sais pas s'il y avait d'autres modèles moi dans mon nose il y avait que ces deux modèles là voilà pour les petites pinces et c'est pareil 1,99 à la petite pince voilà après j'ai trouvé deux tampons j'ai trouvé ça joli la dame là je trouvais cette dame là donc le temps pour l'été à 250 et celui ci des petits vernis à ongles alors le petit vernis à ongles vous donne ceci et la petite dame mais c'est ce que j'ai mis tout à l'heure sur l'espèce de petit tas et bon je vous dis c'est sur une feuille d'imprimante alors elle est peut-être pas très bien puis j'avais pas mis beaucoup beaucoup d'encre dessus alors bon c'est pas top top mais ça fait joli quand même voilà pour ces petites choses après qu'est ce que j'ai trouvé d'autre j'ai trouvé un petit ange comme ça j'aurais aimé en trouver plusieurs mais je n'en avais qu'un pourtant avec mon fils on a fouillé partout dans le bac il y en avait qu'un comme ça cela il était à 0 59 centimes j'en ai trouvé deux têtes d'ange comme ça donc c'est pareil toujours 0 59 centimes voilà pour les petits anges j'ai trouvé des petits stickers comme ça pour des fois faire un petit album à ma petite fille voilà c'est des petites abeilles j'étais à 0 75 centimes les petits stickers j'ai trouvé des petits qui boue et des petites chouettes comme ça mais là c'est en feutrine la feutrine j'ai trouvé aussi alors j'avais encore une autre tête comme ça de petit ange j'ai trouvé des petits renards toujours en stickers toujours à 0 75 centimes j'ai trouvé des petits papillons alors je sais pas si on va vraiment voir oui petits papillons ah j'avais un autre paquet de hibou j'ai pris deux petits paquets de hibou voilà j'ai trouvé aussi des petits chats voilà et puis après j'ai trouvé alors c'est mon fils qui a trouvé ça des kits comme ça de feutrine pour faire des petits rennes et puis des petites étoiles c'était 1,50 euros le paquet donc on a pris les petits rennes on a pris les petits sapins et dedans c'est assez complet vous avez je m'excuse du bruit dedans vous avez donc le fil les perles l'aiguille vous avez une aiguille vous avez des perles là vous avez encore un petit coeur à coudre là vous avez tous les petits coeurs ils sont comme si c'était fait avec des dailles on n'a plus qu'à les retirer et puis voilà et là vous avez les petits sapins et pareil ils sont tout découpés prédécoupés vous n'avez plus qu'à les prendre et vous avez aussi la bourre synthétique à mettre dedans et en dessous vous avez toute la notice pour comment procéder pour faire la guirlande de sapins donc je vous dis on a pris les sapins les rennes et c'était 1,50 euros pièce le paquet et là on a pris cela aussi mais là c'est du c'est en cartonnette avec du glitter alors vous avez un renne un renne un petit ange et un flocon de neige et c'est pareil vous avez dans un petit sachet là vous avez le ruban des perles avec des petits miroirs des petits cordons les petits glands aussi et vous avez encore l'aiguille voilà et une fois que vous avez fait le j'en ai fait un pour voir ce que ça donnait et voilà ce que ça donne ça vous donne ceci derrière c'est tout blanc et devant c'est du glitter avec vous avez le petit pompon à faire avec les petits rubans le petit nœud à mettre en haut et puis trois petites perles avec le petit cordon et ça se présente comme ça là j'ai retiré le premier mais voilà comment ça se présente et puis à vous de les faire tout doucement pour les enlever du support donc vous avez aussi les règnes comme ça alors le règne je l'ai déjà plus ou moins des faits vous avez le règne on va enlever toutes les petites choses dedans comme des dailles la même chose et vous avez le petit ange voilà et ils sont assez grands quand même les petits anges je ne sais pas comment ils mesurent mais c'est quand même assez grand ça fait onze et demi et le règne là c'est pareil le règne il fait six du bas de sa de son encolure jusqu'en haut de ses cornes ça fait oui ça fait même huit et demi et après des deux des cornes ça fait dix et demi vous voyez c'est quand même assez grand voilà pour ces petits kits plus ou moins celui-là non pas couture parce que c'est pas vraiment de la couture mais celui-ci c'est de ces deux là avec la feuterie pardon je m'excuse c'est de là ben ça fait plus pour la couture voilà et puis après ben j'ai trouvé plein de choses pour justement la couture j'ai trouvé des petits boutons pression comme ça à 50 centimes j'ai trouvé des encore plus petites toujours à 59 centimes oui c'est 59 centimes j'ai trouvé alors là j'étais content des canettes pour ma machine à coudre voilà des canettes pour ma machine à coudre alors fallait faire attention parce qu'il y avait deux sortes de modèles moi c'est des canettes qui sont assez hautes par exemple j'ai une singère aussi et les canettes de singère sont beaucoup plus petites plus moins hautes que cela alors bon là j'étais contente parce que 0,59 centimes 4 canettes je vous assure que ça vaut le coup parce que quand vous les achetez dans le commerce je vous dis pas combien que ça coûte hein là c'est un autre paquet comme ça de toute petite pression là c'est un feutre effaçable ça c'est pareil c'est toujours tous les accessoires couture c'est 59 centimes donc le feutre effaçable c'est pareil quand vous allez en mercerie vous le payez très cher les feutres effaçables là vous avez encore un paquet de canettes que j'ai pris là j'ai pris des mines pour mon critérium j'ai un crayon spécial pour couture et dedans je mets des mines de critérium coloré comme ça là c'est des très gros boutons pression en plastique et on peut coudre autour aussi si on veut on peut faire des choses fantaisie avec mais c'est en plastique ceux-là j'ai trouvé de l'élastique comme ça voilà alors celui-là il fait 5 millimètres non je vous dis des bêtises 7 millimètres et il y en a 5 mètres voilà j'ai trouvé celui-ci en noir là vous en avez 3 mètres pour 7 millimètres j'ai repris un paquet comme tout à l'heure le blanc là blanc comme ça j'ai pris des aiguilles pour machine à coudre alors là c'est spécial jersey voilà ça c'est pareil aussi les aiguilles de machine à coudre ça coûte très cher là j'étais contente de trouver ça j'en ai pris aussi spécial jean voilà là j'ai pris des petites épingles à tête de verre en verre j'aime bien aussi quand j'ai ces petites épingles-là encore de l'élastique mais un peu plus fin celui-ci voilà et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre toujours des mines de mon critérium j'ai trouvé des petites des épingles à nourrice comme ça aussi ça c'est vrai que pour la couture c'est toujours utile voilà et puis c'est tout bon c'est tout il n'y a plus rien voilà ainsi ça pour la couture aussi voilà ça c'était ces grandes aiguilles là pour la couture aussi pour pouvoir passer des rubans ou pouvoir retourner quand on fait des des tout petites bandes de tissus et qu'il faut les retourner des fois c'est galère et ben avec ces petites choses là on retourne beaucoup plus facilement les petits les petites choses voilà 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 ben c'est tout ce que j'ai trouvé je vais vous laisser avec mes petits achats voilà ben je vais vous dire au revoir puis peut-être à une prochaine vidéo au revoir voilà